Bonjour à tous, bienvenue sur Slime Rancher pour ce premier épisode. J'ai fait une intro sur le jeu. Pour ceux qui n'ont pas vu, ce n'est pas nécessaire, mais allez, ça pourrait être sympa. J'ai juste des petits Slime Rose, qui d'ailleurs s'amusent à s'enfuir, ça a l'air très très drôle, et des Tabis. Donc ce que j'ai prévu là pour faire, pour commencer cet épisode, je pense d'abord construire un... un... comment ça s'appelle ? Un coupe, voilà, un poulailler. Donc pour mes petits poules-poules, comme ça je pourrais nourrir après mes Tabis sans problème. Donc j'ai ramassé ça en off, j'ai pas fait grand chose. Et j'ai nourri mes Slime Rose aussi. Oh mince, ça, ça mange tout ! Ça va aller manger mon poulet, j'ai un peu peur. Je vais aller lire Lâcher dans la Nature après, parce que... Et donc pour aujourd'hui, on va essayer de nourrir les deux Grand Slime. Alors je ne sais plus quelle est la nourriture préférée du Grand Slime Rose. Il me semble que c'est les fraises, mais je ne suis plus du tout sûre. Aussi, on va nourrir le Grand Slime Chat. C'est Tabi, parce que Tabi ça veut dire rayé, enfin c'est le chat rayé. Par exemple, un de nos deux chats, il est Tabi. Bref. Donc le Grand Tabi, on va aller le nourrir. Donc pour lui, je pense que dès qu'on va trouver un poulet, on va lui donner, tout simplement. On va peut-être essayer de stocker le maximum de poulet. Je ne sais pas. Ça dépend en fait si on est près de lui ou pas. Si on est prêt, on lui donne directement le poulet. Si on est un peu loin, on les stocke. Mais je ne sais plus, il faut lui donner 20, 30, 40 poulets. Donc il faut les stocker. C'est pour ça aussi que j'ai fait un petit poulailler. C'est surtout pour mes Slimes ici, parce que je crois qu'ils sont en train de mourir de faim les pauvres. Enfin bon. J'ai déjà récupéré un petit peu d'argent. Ce n'est pas énorme, mais bon, ça n'est pas une petite somme. Alors, pardon, excusez-moi. J'aimerais choper vos carottes. Laisse-moi tes carottes. Bon, j'en ai cinq. Ce n'est pas trop mal. Voilà. Oui, je prends aussi la nourriture que je trouve pour l'instant. Je n'ai pas fait de champ. Non, je vais leur laisser ça. Je ne veux pas. Quoique. Bon, j'aurais pu les prendre pour nourrir le grand. Vu que je n'ai pas de jackpack, est-ce que je me jette comme... Oui, je vais me jeter. Même pas mal. Hop, on va aller nourrir celui-là. Oh, mais il y a des fruits à côté, en plus. C'est parfait. Je ne pense pas que j'ai assez en termes de nourriture. Mais ce n'est pas grave, on va revenir. On va revenir. Ça, non. On ne sait jamais les champignons. Je trouve qu'ils ont changé la forme. Avant, moi, les gros slimes, il ne me semblait pas qu'ils ressemblaient aux fantômes dans Pac-Man. Mais bon. Même moi, je me suis peut-être trompée. Oh, mais il envoie des étoiles, il brille. Ah non, il ne faisait pas ça, mon coup. Il a grossi ou pas ? Je ne vois pas très bien. Avec le jackpack, j'aurais pu aller récupérer des trucs en haut. Je ne sais plus. Bref, en tout cas, on va aller continuer à chercher de la nourriture. On peut remonter par là. C'est très bien. Il n'a pas besoin du jackpack. Il va super vite. Je suis désolée, mais le bonhomme, quand on court, il va super vite. Je pense qu'au bout d'un moment, on s'habitue. Mais je ne suis plus habituée. J'ai tendance à me perdre. Il n'a plus à voir où je suis. Je trouve qu'il va vraiment pas mal vite. On va prendre des pogos fruits. Alors, eux, ils ne sont pas mûrs. Non. Ah non, je ne voulais pas. Pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je vais prendre vos petits plorques. Ça ne vous dérange pas. Bonjour. Oh, un coq. Yes. Les coqs, c'est important parce qu'ils permettent aux... Si vous avez un coq et des poules, ça fait des petits bébés. Mais c'est vachement bien. Ah mince. Écoute, j'ai déjà une poule. Oh non, j'ai lâché mon coq. Mais j'ai déjà une poule. Ah mais merde. Mais mince. Par contre, je n'ai pas de coq. Donc, je vais lâcher ma poule. Et vous, je vais prendre... Aïe. Ils me font très mal. Je vais prendre vos plorques parce qu'ils veulent plus d'argent que mes petits... Bon. Voilà. Tous mes petits roses. Ça va me faire un petit peu d'argent. Ha ha. J'ai même pas besoin de vous domestiquer. Vous me donnez votre argent quand même. Petit poussin. Non, ça va. Petit poussin, ça va. J'en avais genre 7, je crois. Donc voilà, je récolte un petit peu ça. Oui, je sais, je perds du temps. Allez, hop hop hop. On se dépêche. On se dépêche. Tout ce qu'on veut, c'est visiter les autres choses. Oh, je suis contente d'avoir un coq. Bon, en même temps, ça doit pas être si difficile que ça à trouver. Je me souviens, dans mon ancienne partie, j'attendais qu'ils vieillissaient. Et puis dès qu'ils étaient vieux, je les donnais à manger. Au carnivore. J'aime pas trop, moi, les donner. Bref. Mais voilà, j'attendais que mes coqs soient tout vieux et tout. Ils avaient une belle vie. Il a du mal à s'en mettre là. Allez, lève-toi. Ça va aller. Il galère un petit peu, voilà. Oh, regardez, tous les petits bébés. Oh, ça va être génial. Alors, pourquoi je suis descendue, je ne sais pas. On va se faire un petit peu d'argent. J'aimerais bien débloquer le jackpack, même s'il n'est pas hyper évolué. Enfin, hyper amélioré, si on préfère. Ça peut être... Le personnage va tellement vite. C'est quoi, ça ? C'est une francliffe. J'ai conçu mon sprit. Oui, bah, pour l'instant, je vais prendre ça. Voilà. Ça, c'est toujours pratique. Donc, je garde les fruits sur moi. On va aller nourrir le grand tour rose. Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup d'énergie pour sprinter. Mais bon, c'est pas grave. Ce n'est pas très grave. Regardez, je vole. Oh, bah, quand même. J'ai un petit peu d'énergie, ça passe. Alors, il ne faut pas que je tombe. Au pire, j'ai le jackpack maintenant. Ah, ah, ah. Jack, jetpack. J'ai du mal à parler encore. Regardez comment il engrouit la bouche. Ah, nourris-moi. Boum, 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 boum. Il grossit, carrément. Ah, j'ai toujours pas assez. Bon. J'aimerais vraiment que dans ce premier épisode, on nourrisse les deux. Mais vu le temps déjà que je mets pour celui qui est censé être facile, je suis avec les poulets. On va se marrer. Tiens, hop. Toi, je te récup... Oh, bah, il y a un autre coq là-bas avec une autre poule. Voilà, on aura deux fois plus de poussins. Je récupère. Bonjour. Oh, je suis désolée. Il voulait manger les poules, mais bon. Je me suis encore bloquée. Je me bloque contre ce petit caillou là ? Vous êtes sérieux ? Mais bon... Alors... Oh, bah, là, il y a plein de plein de plein de poules. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Voilà, les poules. Bon, bah, il y en a une qui s'est fait manger. Ça arrive, c'est le destin. Voilà. J'aimerais bien les récupérer avant qu'elles se fassent manger. De toute façon, elles vont se faire manger. Bien les... Bon, je veux bien les cuilleries là. L'autre, elle a été mangée ? Ah, bah, apparemment. Aïe. Ah, il fait mal. Ouais, bon, ça va. Bonjour. Alors, je vais quand même garder une poule. Mais tiens, je t'en offre quelques-unes. Tu manges les... Non, les poussins, c'est... Non. On va pas donner des bébés. Il faut quand même qu'ils vivent un petit peu, quoi. Qu'ils soient un petit peu heureux. Eh, c'est pas les mêmes, eux. Ils vivent au-dessus, c'est vrai. C'est pour ça que je les prenne plus tard. Pour l'instant... Pour l'instant, on a déjà deux coques, avec trois poules, avec pas mal de poussins. C'est déjà pas mal. Donc, les poulets, ils vont grandir. On va aller pouvoir nourrir le grand chat. Ça va être parfait. Et si ça prend trop de temps à nourrir le grand chat, au pire, c'est... Oui, non, c'est pas là. Au pire, c'est qu'un truc pour téléporter. C'est pas grave. On visitera le biome... L'autre biome en attendant. Ce qu'il faut, là, c'est nourrir le gros, là. Eh, il est devenu énorme. Bref. C'est nourrir lui... Pour... Bonjour. Pour avoir la clé, pour permettre... Pour permettre... Mettre... Oh ! De voir le biome. Voilà. Elles sont mignonnes, ces petites statues, comme... Je les aime bien, hein. Mais est-ce qu'elles étaient là avant ? J'avais jamais remarqué, mais je les aime vraiment bien. Elles sont bizarres. J'aime bien ce qui est bizarre. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Pardon. Ah, il y en a pas mal qui sont devenues grandes. Faites des bébés. Je vous apporte un deuxième coq. Faites des bébés. Voilà. Non, je vais quand même me reprendre quelques poules, parce que... Là, je crois que mes chats, ils sont en train de mourir de faim. Excuse-moi. Je suis désolée. Tiens, viens ici, toi. Qu'est-ce que tu fais, là ? Bon. Il n'y a pas assez de poules. Re ! Désolée. Un de mes... Un de mes... Un de nos... Parce que... C'est avec Daniel. Un de nos chats a commencé à vouloir goûter au gâteau dans une boîte. Et... Bah non, quoi. Clairement pas. Ah ! Voilà, là, j'ai une quête. Vous voyez, si je leur donne 14 de nuit et 26... 26... 26 slime rose. Enfin, je l'ai mis là-dedans. Et puis, bah, ils me donneront une récompense. Alors là, je la vois pas. C'est pas affiché ? Bah, tant pis. Et j'ai oublié de remettre... Oh là là, le bazar ! J'ai trop de... J'ai trop de slime rose. Je vais remettre dans la nature, parce que... Là, ils vont encore... Sinon, ça coupe. Et voilà, ça m'a refait un grand coup. Ouais, bon, c'est pas grave. Je vais y mettre des normes. Bon, vous, vous m'énervez. Vous m'énervez, tous. Ouais, je vais en garder que quelques-uns. De toute façon, c'est pas grave. Je vais pas avoir mes plortes dans la nature. Pour l'instant, mission, c'est... Nourrir le grand rose. Après, le reste... Bonjour, y'a plus de fruits ici. Non, y'a plus rien. Y'a plus rien à manger. C'est la loose. Là-bas, non plus. Ici, y'a rien à manger. Ah, voilà. Je savais bien qu'il y avait des trucs qui étaient pas... Bonjour, je pique vos fruits. Je suis désolée. J'en ai besoin. Ok. Ah, je pique vos carottes aussi. Ah, mince. Je pique vos carottes aussi. Oh, il en reste que 4. C'est pas grave, c'est déjà bien. Voilà. En fait, ça va me prendre un épisode entier pour nourrir le grand. Je suis un petit peu déçue. Je voulais pas passer mon temps là-dessus. Voilà. Je peux pas le nourrir de slime. Tiens, je vais essayer. Ah, en plus, y'a des fruits qu'on repoussait. Nickel. Bon, alors déjà, des carottes. Tiens, c'est bon pour la santé. Il paraît que ça rend aimable. Après, bon. Deuxième pause. Donc, est-ce que je peux lui donner du slime ? Non, il ne mange pas. Bon, ça lui fera de la compagnie. C'est pas plus mal. Hop, c'est quelques légumes là. Il commence à faire nuit. Je vais dormir. Je vais pas perdre de temps. Toujours pas. Toujours pas. Mais est-ce qu'il ne rapetit pas le temps que je lui donne ? Ah, non. Il est sur le point d'exploser là. Il est en train de faire une indigestion, le gros slime. Donc, je vais vite. Oh là là, il va trop vite. Je vais juste aller dormir rapidement. Prendre les premiers trucs que je trouve. Lui donner. Et à mon avis, il est sur le point d'exploser là. Ça va être très bien. Oh, ça, ça me fait de l'argent. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Bonjour. Ah, il y a toujours la même chose avec eux. Donc, voilà. On se dépêche. Tiens, il y a un fruit là. Oh, le temps que ça met. C'est quand même bien pensé ce système de j'aspire et j'expire. C'est bien pensé. Système de pistolet aspirateur. C'est vraiment pas mal. Ça fait un peu, pour les slimes, je trouve, ça fait un peu genre Ghostbusters. Les fantômes qui vous goutent. Enfin, qui aspirent. Je trouve ça vraiment sympa. Alors, hop. On presse E. Est-ce que j'ai des e-mails ? J'en ai plein. C'est pas grave. On va dormir jusqu'au matin. C'est le même bruit que le coq dans Zelda. Enfin, peut-être pas, mais un peu. Ocarina of Time. Ça ressemble. Après, c'est peut-être pas exact. C'est peut-être complètement faux ce que je dis, mais ça me rappelle vraiment le coq dans Ocarina of Time. Moi, là, j'ai plus de slime. C'est la folie. Ici, ils se transforment tous. D'ailleurs, tiens, toi, je te veux pas. Hop, tu pars. Au revoir. Au revoir. En plus, ça a trop faim ici. Je vais t'emmener dans un endroit mieux où il y aura peut-être des côtes-côtes et tu pourras te nourrir à foison et ne plus mourir de faim. Je crois qu'il y en a ici. Voilà, bonne chance. Et bonne continuation. Des carottes. Voilà. En fait, je crois que je vais même pas garder de slime pour le moment tant que j'ai pas assez d'argent pour agrandir les murs. Parce que vous avez vu, mes slimes là-bas, ils s'enfuient tous. Absolument tous. Parce qu'ils rebondissent. Les murs sont pas assez grands. Donc, ça sert à rien pour l'instant de les capturer. C'est une perte de temps. Ils s'enfuient de toute façon. Après, ça fait des hybrides bizarres. Et heureusement que j'ai que deux sortes de chat pour le moment. Mais imaginez si j'avais ramassé un troisième slime parce que c'est un peu le but du jeu. Bah, enfin, j'aurais eu des mecs tout noirs chez moi, quoi. Enfin, pas les mecs, les slimes tout noirs. Et eux, eux, ils sont pas tout noirs. Ils sont des petites taches arc-en-ciel. Mais enfin, vous voyez lesquelles. Et là, ça aurait été gravissime dans mon range. Parce qu'en plus, je crois que j'ai pas installé de trucs d'eau. Donc, j'aurais pas pu les tuer. Ah, ça y est, ça y est. Ah oui, effectivement, il me manquait un légume. Ah, mais en fait, c'est plein de petits. Bah, tenez. Je vous offre à manger. Et tiens, même si vous mangez du caca de ça, vous pouvez devenir un chat. Ah, j'ai mis qu'à... Et ça, je fais quoi, ça ? Je tire dessus ? Non. Je me souviens plus. Je sais plus comment je le casse. Comme ça. Ah, une poule. C'est bien, une poule comme ça. Et oula, je veux pas que le coffre tombe. Et ça me fait de l'argent. Et je sais pas ce que c'est, ça. C'était une carotte. Ok. Très bien. Donc, on a la clé. Donc, je vais voir combien de poulets j'ai. Si j'ai assez de poulets, on va... Enfin, on va commencer à nourrir le grand chat. Et on va aller visiter l'autre biome. Parce que je pense pas qu'on aura le temps de... De nourrir le... Qu'est-ce que j'ai fait ? De nourrir le grand chat. Je pense pas qu'on aura le temps de le finir. Donc, oui, on va juste le nourrir sur le chemin. Comme ça. Avec les poules qu'on a. On va quand même en laisser assez pour qu'il y ait des petits bébés et tout ça. Hop. Et puis, je pense qu'une fois qu'on arrivera dans l'autre biome, on va faire un tour rapide des lieux. Mais vraiment un tour rapide des lieux. Juste histoire de voir à quoi ça ressemble. Et on s'arrêtera là. Et dans le prochain épisode, on... Ouais, je pense qu'on va faire ça. On finira de nourrir le big cat. J'arrête pas de l'appeler de surnoms. Avec des surnoms différents, c'est pas grave. Et puis, on... On... On découvrira mieux le biome... En plus détaillé et tout ça. Oui, j'en ai... Je commence à en avoir pas mal d'épaule pour le moment. Alors... Je sais pas ce que je vais faire avec mes carottes. En attendant, je vais les... Allez-y, nourrissez-vous. Je sais pas. Voilà. Ceux qui ont faim... Toi, tu as faim ? Toi, t'as faim ? Voilà, t'as faim. Nourrissez-vous de carottes en attendant. Je vais ramasser des petits plats. Voilà. J'ai ramassé une carotte, c'est pas grave. Il va super vite. J'ai 260 d'argent. 260 d'argent. Est-ce que je peux pas, genre... Avec cet argent... Il y a un truc, je sais pas moi, de légumes ici. Oh, non. 250. Ah bah oui, si tu peux tout juste. Hop, je vais planter des carottes. C'est pas comme ça qu'on fait. Je sais pas ce que j'ai fait. Ici. Carottes, c'est ça. Ok. Si dans la vraie vie, c'était aussi rapide de planter des trucs. Non, mais vas-y, fais comme chez toi, je t'en prie. Ils vont aller bouffer tous mes cotes-cotes alors que j'en ai besoin. Tiens. Vite à vie. Sois libre. Je crée des hybrides et je leur lâche dans la vie sauvage. Si c'est pas beau, ça. Bon. Bon, le petit plort là, à la limite, je m'en fous. Mais le plort 4, c'est important. Alors, bonjour. Vous avez été sélectionnés. Pour aller débloquer un téléporteur. J'ai deux coques. Il me reste une, deux, trois, quatre, cinq, six. On va en laisser que quatre. Même si normalement, pour un coque, il faut environ six poules. Sinon, la poule, elle... J'ai pas été élevée à la campagne. Mais je m'intéresse à ce genre de choses pour plus tard. Si je veux... Pourquoi pas avoir mon petit poulailler et mon petit potager. Donc bref. Et j'ai lu ça, en fait. Normalement, pour un coque, il faut six poules. Sinon, tes poules, elles meurent, quoi. Donc, j'ai trouvé ça assez marrant. Du coup, là, il y a toujours les mecs qui habitent là-bas. C'est bien, c'est bien. C'est une bonne chose. On va aller découvrir un autre paysage. Là-bas, il y a des poules-poules. Bonjour. Bonjour. Oh, merci. Hop. Non, pas le poussin. La poule. Voilà. Désolé, petit poussin. Je t'ai privé de ta maman. Et toi, je t'ai écrasé. C'est horrible. Quand on y pense. Mais je me bloque encore contre ce fichu caillou. Il m'énerve. Finalement, c'est un épisode un peu long, j'ai l'impression. Bah, écoute, je vais te prendre aussi. C'est pas grave. De toute façon, des coques, j'en ai plein. Oh, je vais s'éplorer. Je vais te prendre aussi l'autre coque. C'est pas grave. Voilà. Je vous reprends, vous. Bien ici. Ah, je peux pas. Je suis blindée. Bon, bah, je suis blindée. Alors, bonjour, monsieur. On va déjà commencer avec deux délicieux coques. Puis, suivi de 20 petites poules-poules. C'est pas assez. Mais il a quand même vachement bien grossi. On voit même peu le truc bleu. Je pense qu'une dizaine de poulets encore et c'est bon de quoi. Alors, suivons donc ce chemin. Oh, des fraises. Voilà. Des cubes, c'est bien fait. Allons-y, allons-y. Dis donc, il est pas large, ce pont. Je mets pas l'accélérateur parce que j'ai peur de tomber. Donc là, il y a une porte, on a une clé. Bon, bah, je vous laisse deviner. Tadam. Presse E pour utiliser la clé. Oh, mais la clé, c'est un slime. Oh, mais c'est trop bien fait. Bonjour. Alors, ok. Ça monte, ça monte. Et ça descend. D'accord. Parti. Oui, dans mon ancienne partie, je me souviens. J'étais venue ici quelques fois, donc, mais... Bonjour. J'étais venue quelques fois ici. C'est vrai, je me rappelle. Oui, donc, j'ai dit que je visitais rapidement. Donc là-bas, c'est sur reconstruction. Donc, je sais pas, c'est par là. Pouf, pouf, pouf. Voilà, on voit les nouveaux biomes. Donc, la forêt, tout ça. Ça, ça explose, c'est dangereux. J'avais commencé à en avoir. Dans mon ancienne partie, donc. Et je les ai vite, vite jetés à la mer. Ils m'énervaient. Et dès que je voulais aller les nourrir, ils explosaient. C'était une catastrophe. Ça m'a énervée. Donc, j'ai fait tant pis pour eux. Je les élève pas. Wouah, mais ils ont rajouté toutes les fleurs. Y'avait pas... Ah, les voilà, ceux que je voulais. Voilà. Eux, ils rapportent pas mal. Hey. Oh là là, y'a une grosse bombe. C'est pas par là. Ah oui, la forme des arbres a changé aussi. Avant, c'était un arbre tout ce qui est plus basique. Oh, y'a des autres poules. Bon, attendez. Des jolis fruits pour les gens. Maintenant, je vais laisser les poussins. Et puis, je vais laisser... J'sais pas besoin. Voilà, une poule quand même pour qu'ils aient une maman. Où est la suite ? Parce que comme j'ai dit, je m'y attarde. Oh, une caisse. Euh, j'sais pas. Ça me donne de l'argent. Bah, pas énorme, hein. Vous savez quoi, les fruits, je vous les laisse. Parce que je suis gentille. Et je comprends rien de ce qui se passe. Je m'en vais. Je m'en vais. Y'a une autre caisse, là. Mais j'aime bien ça. Y'a des caisses surprises. Pas mal. Non, là, il l'a pas aimé. J'ai pas dû envoyer assez fort. Elle est où, d'ailleurs ? Allez, là. Voilà. Alors, il me donne une poule dedans. Ça m'intéresse pas. Un tabi et... Ok. Ça m'intéresse absolument pas. C'est quoi, ça ? Ah, c'est un... Juste un fruit. J'aime bien, là. C'est sympa d'avoir mis des troncs, comme ça. De voyager dans des troncs géants. Ah, et puis les fleurs, vraiment, c'est super joli. Ah, voilà. Ça, c'est les... Ah, ils ont changé l'esthétisme du truc. D'accord. Enfin, bon, voilà. Donc, ça, c'est les slimes d'eau qui, pareil, rapportent énormément. Enfin, énormément. Pas mal d'argent, il me semble. J'ai plutôt... Pour l'instant, vu que j'ai pas fait de truc d'eau, je vais plutôt juste voler leur florte. J'ai pas... J'ai pas réussi à voler son florte ? Ah, là, caca. Ah, mais... Je fais n'importe quoi. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. J'en veux d'autres ? Coute de l'argent ? Aouch ! D'accord, c'est un peu dangereux, quand même. Bon, bah, j'en ai eu un, c'est pas très grave. Donc, voilà, là, on a visité un peu. Donc, c'est un biome jungle, forêt, tout ça. En plus, la nuit se couche. Donc, on va rentrer au ranch. Euh... Oui, il y a un téléport. Ici, c'est toujours en construction. Donc, ça, ça va pas changer. Puis, quand j'ai joué... Est-ce qu'on peut faire... Quand ça sera amélioré jusque là-bas ? Je me demande. Quoique, c'est pas de là où on vient ? Hum... Enfin, bon, ouais. On se téléporte. On a ramené pas... On a découvert pas mal de choses. On a ramené pas mal de choses. Donc, dans le prochain épisode, on nourrit le grand chat. Qu'est-ce que... Rrrrrr... Retourne ici, en le temps. Ils vont manger mes poulets. Oui, donc, dans le prochain épisode, on va nourrir le grand chat. On va... Mieux visiter la jungle et essayer de ramener plus de honey slime et tout. Je pense qu'on va se débarrasser... Non, ça, je vais le faire en off. Je vais me débarrasser de tous les... Les slimes qui m'énervent. De tous, en fait. De tous. Et je vais blinder de honey slime et je vais essayer d'améliorer le plus possible les chorales. Et puis, ramasser le plus d'argent possible pour continuer à améliorer, etc. Etc. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je... C'est vrai que je fais pas une super série où je détaille tout, etc. C'est juste... Je montre ma... Je montre ma propre... Ma propre... Oh là 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 ! J'ai du mal. Je montre ma propre petite aventure sur ce jeu. Et j'espère que cela vous plaît. Sur ce, à la prochaine. Bye bye ! Là, il y avait un bonhomme qui a couru, là. Je l'ai vu rentrer dans le bâtiment. Là. Salut ! Tue-le ! Tue-le ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501